Musique Bonjour à tous c'est Alex Vidéotest On se retrouve pour un nouvel épisode de ma carrière FM avec Le Mans Voilà en plein mercato hivernal 23 janvier 2018 Alors fin du mercato hivernal et surtout en pleine coupe de France Ca sera contre le SEC Bastia au 7ème tour de la coupe de France Face à l'équipe d'Antoine Comboiré Voilà qui joue en Ligue 1 Ils sont pas très très bien placés en Ligue 1 Voilà ils sont sur une mauvaise série Certes ils ont deux divisions de plus que nous Mais ils sont sur une mauvaise série Donc peut-être que le moral des joueurs est faible Ce qu'ils peuvent jouer en notre faveur Ils ont Mickaël Landreau Il y a quand même des bons joueurs Notamment Joao Silva également 5,5 millions Autour de 6 buts Jérémy Pied également Voilà en tout cas ils ont un effectif largement supérieur au nôtre On me fait une offre pour ce joueur Qui a quand même 4,5 étoiles en potentiel En rapport quoi Donc je ne vends pas pour le moment Moi j'attends de voir qu'ils aient au moins 16 ans Voilà parce qu'à 15 ans ils partent pour 30 000 euros Alors qu'il en vaut 99 presque 100 Et peut-être qu'à 16 ans ou à 18 ans il vaudra 500 000 euros Donc je préfère attendre On me pose une question Antoine Comboire fait part de son inquiétude Contre l'état de la pelouse Ça se joue chez moi ? Ah ouais Il est en train de critiquer notre pelouse Cet enfoiré là Je pense qu'il prend simplement un peu d'avance avec ses excuses Oh putain Je le chauffe Je suis en train de le critiquer dans la presse Petit débat Alors Voilà il y a eu beaucoup d'offres pour mes joueurs Moi je ne recrute personne parce que je suis vraiment dans le rouge Je ne peux pas faire un seul transfert Pendant ce mercato Même si je réajuste le budget transfert je ne peux pas Par contre j'ai eu beaucoup d'offres pour encore Mathieu Blain Mathieu Blain qui est vraiment pisté par de très nombreux joueurs Bruges, Guenck, Lyon, Le Standard Beaucoup de clubs belges en fait Et Swansea Donc voilà prix demandé 15 millions Au moins ça va les calmer un petit peu Disponible transfert non Indispensable au club C'est vrai que bon voilà Mathieu Blain c'est l'élément indispensable Et il fait encore une très très bonne saison en national 3 buts, 2 passes décisives 3 formes du match 7,23 de moyenne Regardez depuis Depuis que je l'ai Il tourne à plus de 7 de moyenne Donc vraiment beaucoup d'avenir Beaucoup d'avenir sur ce joueur Donc je le garde Je le garde Pour le moment Bon ça c'est depuis le début Donc on va voir Mais en tout cas je fais tout pour le garder Mathieu Blain Voyons voir le calendrier Alors depuis la dernière fois On avait perdu contre Grenoble Puis fait nul contre Vannes J'ai battu 7 Une défaite contre Dunkerque Match nul, 2 victoires, 1 nul Une défaite, 2 nuls, 2 victoires Voilà c'est en dents de scie C'est un petit peu en dents de scie Là il y a eu des défaites Il y a eu pas mal de défaites aussi Contre 7 au retour Contre Vannes En tout cas En Coupe de France Ça s'est bien passé On a quand même débuté Face à un club de national A savoir le Stade Lavalois Une victoire 1-0 Par un but de Yaya Sanogo Ensuite on tombe contre l'US Alençon Qui est un club de CFA2 C'est passé 2-0 Après on tombe contre un club de DH Ou même en dessous de DHR Semi professionnel Victoire 4-1 Avec un doublé de Thibaut Orbet Et là Bon voilà On a pas de chance avec le tirage On tombe contre un club de Ligue 1 C'est le moment de faire la vidéo On est quand même On a quand même allé loin Regardez C'est les seuls clubs qui restent Dans cette Coupe de France Calais-Pontivy Pontivy est en Ligue 2 Non mais sérieux Pontivy est en Ligue 2 Oh wow Ils ont fait Une montée phénoménale là Ils étaient en CFA Si attendez Que je me rappelle bien Ils étaient avec nous Pontivy non Pontivy était avec nous En CFA Groupe ED Ils sont montés en Nationale Lorsque nous On a fini 4ème je crois De cette saison Et là ils sont montés en Ligue 2 Wow Ils ont fait 1er de CFA Et 1er de Nationale Alors qu'ils venaient de monter Avec un effectif Qui est clairement réduit Et pas énorme Ils ont même Barack Obama Le frère Patrick Obama Ouais Wow Je suis un peu surpris là Très bon boulot De l'entraîneur Cherbourg Contre Nîmes Le Poiré Contre Tours Sochaux Qui accueille Ce club là Que je ne connais pas De Champagne-Ardenne Clermont Racing Club de Lens Ouais Il y a quand même De belles affiches Notamment Nice-Bordeaux Bordeaux qui est en Ligue 2 Bordeaux qui est en Ligue 2 Avec Rosser Avec Ajaxio Avec Sochro également Et en Ligue 1 Nous avons Monaco Paris Marseille 3 Caen Bastia Mais Bastia Qui est dans la zone rouge Donc voilà Si on passe On sera en 8ème de finale Si je compte bien 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Voilà 16ème de finale On est en 16ème de finale Bon c'est pas mal C'est pas mal Donc allez Assez parlé Donc au final Ben voilà Avec ces résultats On est 8ème C'est pas Voilà C'est pas mauvais Je trouve On a 29 points Pas de match en retard On fait une victoire On sera à 32 32 Voilà Ca nous amène dans le top 6 Devant Ils sont à 34 Donc on a pas beaucoup de retard Je trouve On a pas beaucoup de retard C'est très serré C'est très très serré Derrière Non plus Ils ont pas beaucoup de retard Non plus Donc voilà Une série de 2 ou 3 victoires Peut nous faire remonter Très très vite Mais quelques défaites Peut aussi nous faire descendre Très vite On a que VI Le stade Lavalois Qui sont vraiment pas bien Dunkerque en route Vers le titre Parce qu'ils sont vraiment Ils font vraiment une grosse saison Par rapport à Clermont Et Orléans Grenoble est pas mal Non plus Il y a vraiment Ouais c'est relevé Voilà c'est relevé Mais bon On tient Voilà on tient Pour Pour un club Qui est aussi endetté Clemant Et avec un effectif Comme ça Moi je trouve que c'est pas mal Il y a Sanogo Evidemment 12 buts Evidemment Meilleur joueur de l'effectif Sans aucun problème Très très bon buteur Et j'ai utilisé cette tactique Tout le temps en fait Je joue plus avec des ailiers Depuis le début Ce que vous voyez J'ai joué avec cette tactique Le 4-4-2 En mettant Sanogo Parfois Harper Harper Qui a pas beaucoup joué Qui a marqué Un but Mais sinon C'est Thibaut Orbet Voilà Thibaut Orbet Qui a marqué 6 buts Déjà C'est pas mal C'est pas mal Il est assez complémentaire Avec Sanogo Donc voilà Orbet Sanogo Ça marche bien Il y a Julien Valero Qui joue pas mal Il fait moins de passes décisives Que l'année dernière Mais il est indiscutable A ce poste là Mathieu Blin Qui est un petit peu en dessous Et là Touré Esposito Plus la défense Ça tient bien à la baraque Donc voilà Je pense que j'ai assez parlé Je vous ai assez saoulé Combo Arré Tu as pas commencé A me faire chier On va jouer contre Bastia Ça s'annonce difficile C'est vrai qu'à chaque fois Que je fais une vidéo Je vous choisis un gros match Et du coup Vous voyez souvent Mes défaites Et vous voyez pas souvent Mes victoires Bon quelques fois Ça arrive Bon là J'espère que ça va être l'exploit J'espère que ça va être l'exploit Je m'attends vraiment pas à gagner Mais du coup Ouais Aussi qui joue Dans une espèce de 4-4-2 Là Ils ont Ils ont le compo Assez bizarre Je sais pas s'ils jouent Ben si ils jouent La compétition à fond Du coup Comme ils sont Ils sont mal en Ligue 1 Peut-être qu'ils vont privilégier Les championnats Pour se maintenir Et mettre la petite équipe En groupe de France Ce qui pourrait m'arranger Donc Orbet Sanogo Valero Mathieu Blain Touré Esposito Touré qui fait une grosse saison L'année dernière aussi Là Un petit peu en dessous Il marque pas Je pourrais mettre Ibrahima Sec Plutôt Plutôt Qui est peut-être Un peu plus défensif Je vais voir Il me faut quand même Des joueurs assez défensifs Ibrahima Sec Qui est largement Plus physique Qui a plus de mental Meilleur dans le jeu Et rien Et Beaucoup plus défensif Par contre Il a une plus grosse tête Hein ? Il n'est pas humide Voilà je pense que vous avez L'habitude de ces blagues Là J'aurais pas fait mieux Bon on va mettre Ibrahima Sec Allez Et si je t'ai dit Que je mets Benjamin Polis Tu sens quoi comme blague ? Là avec le nom pareil Je pense pas qu'il y a une blague Benjamin Polis Je pense que tu peux facilement Trouver une blague avec ça Je pense qu'il pourra pas le garder Vu qu'il a les volantes Je sais pas si vous avez entendu Mais il vaut mieux pas On va partir sur cette composition Par contre pas du tout En milieu de joueur retrait En milieu récupérateur Voilà Il est collectif Il a du courage Il est très courageux ce joueur Avec Esposito Deux bons milieux récupérateurs Sentiné C'est vrai que c'est défensif C'est un pari Mais bon J'ai joué comme ça toute la saison D'habitude je joue avec un récupérateur Et un meneur en retrait Ce qui permet de faire le lien Avec Mathieu Blais Et les Sentinelles Mais là c'est quand même Bastia Faut pas déconner On est quand même aussi à domicile Donc peut-être avec un petit bonus De morale Landro n'est pas titulaire Joao Silva n'est pas titulaire Palmieri non plus Donc je pense qu'effectivement Ils ont mis la petite équipe Voilà Ils mettent Ce joueur que je ne connais pas Qui a joué qu'un seul match cette saison Bon il est un peu en manque de temps de jeu L'attaque C'est Mehdi Ménad 18 ans Ouais très très bon jeune Qui a joué qu'un match aussi cette saison Il est en plateforme Alex Kic je connais Alex Kic Danijel Il y a quelque chose à faire Il y a quelque chose à faire Le milieu peut-être un peu faible Le milieu là L'axe Ils vont se retrouver à 3 contre 2 Ou peut-être même à 4 Ça peut le faire Ça peut le faire J'y crois On a une cote à 5-5 Allez J'y crois Le moral Voilà il est plutôt bas Le moral des joueurs adverses Ça C'est en notre faveur Alors que notre moral est bon Voir assez bon Personne nous attend Alors prenez du plaisir On n'a pas la pression Voilà On n'a pas la pression Faites votre football Et tout se passera bien Allez C'est parti Coup d'envoi donné parlement Devant des supporters Mais le stade n'est pas rempli Allez C'est le moment De prouver Qu'on peut faire un exploit Qu'on peut avoir le niveau Supérieur Au national Même si c'est vrai Qu'en championnat On ne montera pas cette saison C'est sûr Donc je joue à fond la coupe de France Moi c'est l'inverse de Bastia Je vais jouer à fond la coupe de France Parce que comme j'avais dit Dans des vidéos précédentes La coupe de France Est des sources de revenus Supplémentaires Par rapport au championnat Où on ne gagne pas forcément Beaucoup d'argent Alors que la coupe de France Il suffit qu'on arrive en 8ème Rien que ça Nous fera Déjà pas mal de sous Attention Avec Seiya Sannega L'arrêt du gardien Superbe passe De Mathieu Blain Voilà la première occasion C'est peut-être pas terminé Esposito déjà prend un carton jaune Ibrahim Assek Qui revient derrière Avec Parada Le serbe Esposito Je ne pense pas Qu'il fera le match en entier Je vais le sortir Avec un carton jaune Maintenant Ce n'est pas le moment De se faire sortir De prendre un rouge Donc on va jouer Assez safe Parce que bon On peut aller aussi Aux prolongations Ce n'est pas un problème Les joueurs de Bastia Vu qu'ils sont en manque De temps de jeu Physiquement Ils seront moins prêts que nous Ah non non Attention à Benade Mehdi Benade L'arrêt de Damien Perkis Corner pour Bastia Corner pour les Corses Qui sera tiré par Romero C'est bien dégagé par Esposito Qui met une patate Loin devant Sans réfléchir On a Sanogo Qui fait un match à 6-3 Même Orbet est meilleur Sanogo très très bon En national Et qu'il a passé un petit peu A côté de son match Qu'est-ce que je peux dire Continuer sur ce rythme Voilà On les encourage Il faut être derrière eux Je vais faire sortir Esposito Je ne vais prendre aucun risque Abdoulaye Touré Ce n'est pas de la merde non plus Sanogo Voilà Il est en sursis Tu as intérêt à te bouger Sinon je te sors à la 60ème Allez Corner Pour Mathieu Blain Il faut bien le tirer Osogo Poto Pour Parada Je crois qu'il y a eu une arrêt Sur la ligne Il y a eu un petit freeze Sanogo Qui va courir Récupérer le ballon Il fait l'effort Yaya Sanogo Rivé Rivé qui conserve Ça ne me plaît pas trop ça Pas de boulette Pas de boulette Il a la pression Il relance dans l'axe Comme un enculé C'est pas possible C'est pas possible L'arrêt de Perkis Attention là Gros avertissement Et grosse erreur Très très grossière De Thomas Rivé Il m'a vraiment fait peur Avec cette relance dans l'axe Valero accumule des erreurs Il va sortir lui aussi Valero Sanogo En sursis Jourdan Qui joue avec Touré On va jusqu'à Thomas Rivé Allez Thomas Transmet la balle Sans réfléchir Mathieu Blain Avec Orbet Orbet pour Valero Vas-y Julien Valero Juju Oh putain Et l'arrêt Allez c'est pas fini Il dégage En catastrophe Eh il la récupère Autré Il n'est pas outré Par ça Allez on va faire Des changements Bientôt on va faire Mathieu Blain Contestable Mathieu Blain Le voilà A la baguette Avec Julien Valero Pour Yaya Sanogo Il faut lancer Orbet Il préfère donner La frappe d'Orbet Gros Et qu'est but Qui dit Je croyais qu'il n'était pas Ah j'ai pas compris Qu'il y a eu but Là Il y a eu un petit freeze Déjà je cru qu'il était hors jeu Et là il tente la frappe d'ici C'est un malade Waouh Et il la touche Madaloni La touche Mais c'est l'ouverture du score Pour le moment C'est superbe C'est superbe Je vais faire rentrer J'ai pas d'attaquant Ouais Donc Ouais Sanogo qui va rester Parce qu'il a quand même fait Une passe décisive Je vais pas changer Je vais pas changer C'est pas le moment De changer sa compo Le physique est là On tient le match Attention à Lemar Lemar Et l'arrêt de perquis Sur la ligne Double arrêt Triple arrêt Non But de syriac Je sais pas ce que c'est Ce prénom là Syriac Ah là 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 La joie n'a pas Duré très longtemps La belle arrêt La palmiérie qui frappe L'arrêt De perquis Et là Bon il a suivi Perquis qui ne peut pas tout faire Il a encore plongé Il aurait pu faire Le triple arrêt La défense Un petit peu passive là dessus Donc là Je sais pas Je sais pas trop quoi faire Je sais pas trop quoi faire Parce que Visiblement On domine J'ai vu qu'il a quand même Fait rentrer Palmieri Attention Asano Enculé Il sort Là il sort Là ce n'est pas Possible Le louper Un tel face à face Je préfère Faire rentrer Pierre Dupuis Tout juste 18 ans Ou alors Mosquera Mosquera Qui complètement manque de temps De jeu Donc il va être mauvais Je pense Alors que Pierre Dupuis Il est prêt à 100% Le pari Le pari Dupuis Je fais Je fais le pari Pierre Dupuis Tout juste 18 ans Qui va rentrer Contre Bastia Et Valero Qui a 5,9 Il va sortir aussi Il va sortir aussi On va faire rentrer Mosquera Je sais pas S'il peut jouer ici Il peut jouer là Allez Mosquera Il a un manque de temps de jeu Mais c'est pas grave Il va sortir ses couilles Du short Parce que là C'est un match important On a les moyens On sent qu'on a les moyens On se fait pas ridiculiser Allez Damien Perkis Assure ton dégagement Oh il est pas mal Salobé Amrani Mais Orbet N'a pas suivi Dommage Dommage Allez on va jouer en contre Là plutôt On va jouer en contre Parce que la défense Ma défense En tout cas Je la sens pas trop Oh oui Pierre Dupuis Pierre Dupuis Il arrêt Il avait cadré sa frappe Belle combinaison Entre les deux entrants Mosquera et Dupuis Le cordial de Mathiolet Dégagé Ça chauffe Ça chauffe Ça va peut-être brûler Et on va aller au prolo Je pense Je pense qu'on va aller Aux prolongations Ce qui pourrait être Un autre avantage Je vais aller vérifier La forme des joueurs adverses Ne baissez pas le rythme On va encore s'imposer Je suis très content Continuez sur ce rythme C'est vrai Je suis très très content Il m'impressionne Voilà Il se laisse pas Il se laisse pas impressionner A Bastia Regardez Le défenseur 66% 67% Pour Cabrel Mendy Francis Cabrel Donc ouais On est plus Physiquement On est un peu plus affûté Donc je pense que On peut les faire craquer On peut les faire plier Donc là J'hésite à soit Rester en contre Soit carrément Passer en système offensif Pour les faire craquer Donc là Je vais rester comme ça Quand même Parce que Ouais Je vais attendre La deuxième période Des prolongations On va rester en contre Comme ça Et si on marque pas La deuxième période On donne le tout pour le tout C'est pas grave C'est pas grave si on perd Et pourquoi il est furieux Thibaut Orbet Il est furieux Bousseben avec Orbet Sofiane Bousseben Qui joue avec Ibrahim Assek Mathieu Blain Avec Touré Touré qui conserve Il conserve encore Il la donne à Mathieu Blain Qui tourne pour Dupuis Et il est furieux Et il est furieux Et il est furieux La génération Mathieu Blain Fait parler d'elle Mathieu Blain Pour Dupuis Et Dupuis Qui marque C'est superbe Quelle leçon de football Quelle leçon Je suis trop content Que Dupuis Marque ce but Mais attention Le match n'est pas terminé Bastia a encore des ressources Même s'ils ont fait Tous leurs changements Il faut tenir Il faut tenir On est pas loin de l'exploit On le tient l'exploit Allez Mathieu Blain Mathieu Blain Pas assez rapide Voilà le point faible De Mathieu Blain Je l'avais dit Dans la dernière vidéo C'est un joueur Qui est très complet Son seul point faible C'est la vitesse Allez Alexic Avec Autré Lemar Autré encore Il va se faire avoir Bousseben Il va se faire avoir Belle défense de Jourdan Lui aussi de la génération Mathieu Blain Oh non La talonnade L'erreur Palmieri Oh la la Beau tacle de Parada Et Palmieri Qui a fusillé Damien Perkis Qui fait un gros match Lui aussi Damien Perkis C'est sur Thomas Lemar Là Qui est à l'origine Du but de Bastia Sur le coup franc Et voilà L'absence de San Ngo Ne se fait pas du tout Ressentir Puisque Orbet Et Dupuis Font le taf Allez Il n'y a rien à faire De toute façon Niveau tactique Je ne peux pas faire De changements Peut-être faire Je ne sais pas Si on peut faire Des Cousuri Cousuri Petite référence Un X-Men Le Cousuri On ne peut pas Discuter avec les joueurs Non On ne peut pas Je voulais les encourager Encore Pour tenir Mendy Avec El Abadi Avec El Abadi Je n'ai pas envie D'aller au tir au but Quoique Damien Perkis Pourrait être pas mal Je passe quand même En offensif Je passe quand même En offensif Moi je ne suis pas Le genre d'entraîneur Qui attend les tirs au but Si on peut marquer avant On a les moyennes Donc on va le tenter Et puis si on va au tir au but Je croiserai Et carton jaune Carton jaune pour Aboulaye Touré qui était en train De réclamer Il était en train D'insulter l'arbitre Et oui il a la défense Regardez La passivité Et Outré qui se retrouve Tout seul Il fera premier poteau Perkis ne peut rien faire Il reste 4 minutes Et il peut s'en passer Des choses Touré Avec Mathieu Blain Mathieu Blain pour Mosquera Mosquera Avec Pierre Dupuis Il tire à côté Il a raté le puits Il n'est pas allé chercher l'eau Voilà on se retrouve maintenant Il y a eu une coupure inattendue Je ne sais pas comment L'enregistrement s'est arrêté J'ai parlé dans le vide Pendant au moins 5 minutes Il y a eu les tirs au but Voilà 2-2 à la fin du temps réglementaire Tirs au but Et le gardien adverse En a arrêté un Donc victoire De Bastia On se fait éliminer au tirs au but C'est vraiment pas de chance D'être sorti comme ça C'est un petit peu les boules Sachant qu'on les a quand même mal menés On aurait pu passer Et au final On sort de la compétition Quand même la tête haute Je suis fier de mes joueurs D'avoir réalisé Ce match nul Et encore à chaque fois On a mené On s'est fégalisé On a encore mené Et on s'est refégalisé Voilà Parada Qui a buté Sur le gardien adverse Mais ça a quand même été Un gros match Notamment de Mathieu Blain Pierre Dupuis Qui m'a encore Montré que je pouvais compter sur lui Voilà 8 de finition peut-être Mais je peux compter sur lui Voilà Il a marqué un but en national Et quand même 16 matchs Je l'ai fait rentrer 10 fois en jeu Donc Il joue plus que Harper Il joue un petit peu plus qu'Harper Et voilà Ça a été un record Et quand même 30 000 euros 30 000 euros de gains Non 35 000 35 000 de gains Donc on a rempli le stade Enfin on a pas du tout rempli le stade Et le stade il fait combien Le stade fait 25 000 places On avait 1600 supporters Et on a battu le record d'entrée J'ai vraiment hâte Qu'on puisse le remplir On est au moins 10 000 personnes Dans le stade Ça serait Ça serait vraiment des Ça nous ferait vraiment du bien Aux finances Donc voilà Maintenant on va se concentrer Sur de nouveaux objectifs Il reste une dernière ligne droite En national On se retrouve sûrement Pour la fin de course Soit contre Noisy-le-Sec Soit encore contre Contre Grenoble Pour faire un petit bilan De la saison Et voir les nouveaux objectifs Pour la saison suivante Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Malgré la défaite Je pense que ça a quand même été un beau match On a vu des occasions Parce que des fois Il y a des matchs FM On voit rien On s'est mis On s'est mis pas mal De choses sous la dent Et voilà Moi je suis fier de mes joueurs Sur ce match Contre Bastia J'aurais beaucoup aimé passer J'aurais vraiment aimé passer C'est quoi le prochain tour d'ailleurs On ne peut pas le savoir Huitième tour On serait tombé contre Nancy Un club de Ligue 2 Donc si on élimine Un club de Ligue 1 Logiquement On peut potentiellement Éliminer un club de Ligue 2 Mais après bon ça Ça ne veut rien dire Sachant qu'ils sont Premier de Ligue 2 Ils sont sûrement meilleurs Qu'en dernier de Ligue 1 Si on prend en compte Le niveau forme Le niveau moral Mais au moins On serait allé en huitième On serait allé en huitième Donc ça nous fait combien ça du coup Ça nous fait combien d'argent Je vais aller voir ça Règlement C'est ici Ah ouais quand même Ah non Ouais ouais c'est ça Non Septième tour 54 000 euros C'est pas énorme Après c'est doublé A chaque fois c'est doublé Donc là on gagne 118 000 Après c'est 200 000 Et après De plus en plus Donc Je vais arrêter cette vidéo Ici Après ce match C'était assez intéressant Donc je vous dis A très bientôt Pour la fin de saison Et voilà Si vous avez des commentaires Des avis Positifs Négatifs Des critiques Je vous écoute Et je vous dis A très bientôt Salut tout le monde